Tout premier élément de votre bulletin ce matin, la mairie de Cotonou a-t-elle reçu une demande d'autorisation de marche des forces démocratiques pour ce mercredi ? Eh bien, nous nous sommes rapprochés du troisième adjoint maire de Cotonou qui a essayé de dissiper le flou qui semble entourer l'autorisation ou non de cette marche. La mairie a bel et bien été saisie d'une telle demande qui a suivi normalement toutes les étapes de la procédure pour être autorisée. On écoute Augustin Ressinon au micro Canal 3 de Virgile Arrondéon et de Rachidi Soubero. C'est vrai, suite à l'événement malheureux d'hier, nous avons reçu à la mairie de Cotonou une demande d'autorisation de marche des forces démocratiques du pays, représentée par l'honorable serviteur Lazare. Comme d'habitude, quand nous recevons un pari courrier qui est déposé à notre courrier central, c'est envoyé donc au SG, qui l'envoie au DESAP, qui prépare l'autorisation de marche. En fait, c'est rien qu'une sorte de prise en compte de ce qui est de la demande du requérant. Et nous avons l'habitude de demander qu'une fiche soit remplie par les ordinateurs de cette marche, avec leur nom, leur contact. Quand c'est fait ainsi, ils nous donnent également l'heure de démarrage et l'heure de la fin. Et aussi, il y a aussi l'itinéraire. Donc, fort de tout ça là, nous, nous dérivons notre papier en prenant acte de la marche. Et dans cette autorisation, ce que nous pouvons appeler l'autorisation, nous invitons, nous invitons donc les intéressés à se rapprocher du commissariat central pour toutes les mesures sécuritaires, pour éviter tout débordement. Et c'est donc ce que nous avons fait par rapport à ces lettres des forces démocratiques. Nous avons autorisé. Autorisé.